Allez les gars c'est parti match up EK contre SRAM j'avais pas vu c'était quoi la classe en en face le SRAM je pense a déjà utilisé quelque sorte que ça m'étonnerait qu'ils soient en FPA de base contre un EK en 12-8 on va voir un petit peu ce que ça donne le SRAM qui va peut-être rush j'en sais rien ok il poisse instant il est au corps à corps du coup il sait qu'il va se faire voir avec le sort perception il sait qu'il va se faire repérer du coup ça vient rush ça vient rush instant ça a posé la poisse il est pas forcément sorti par contre il a vraiment que 9 PA ce SRAM ok l'Ekaflip qui vient de toute façon claquer une roulette débuff juste pour le SRAM donc l'Ekaflip a toujours la poisse attention attention à lui ça va pouvoir peut-être permettre d'invoquer ok il fait un petit Odora du coup il fait un tout petit Odora il gagne 1 PA il gagne 1 PM c'est simple efficace j'aime bien son j'aime bien son skin hein skin assez sympa de l'Eka vraiment en violet rose comme ça ça le fait avec un Ekafemel j'aime vraiment bien j'aime vraiment vraiment bien là son skin ok le SRAM qui est au dag il peut donner 3 bons coups de dag en vrai mais ça m'étonne qu'il soit déjà grat 3 en vrai avec un si peu niveau d'opti franchement c'est cool tant mieux ohlala ça débuff putain y'a eu que des roulets de débuff hein y'a eu que des roulets de débuff oh qui roule de la fortune l'Eka qui va venir au bluff des bluffs à l'ancienne hein les gars bluff chance qui font très mal en crit on a eu 3 bluffs et on a un SRAM qui est défiguré même si c'est un squelette de base et qu'il a pas de visage c'était la fin du bon coup pur mais c'est vrai qu'on a un SRAM qui se fait défigurer il est pas au corps à corps il va pouvoir mettre des arnaques ouais potentiellement ça peut venir mettre quelques dégâts mais bon quand on voit un bluff un bluff air normal ouh 60 d'eau pour le SRAM hein faire attention pour l'Eka la félention très bien jouée de la part de l'Ekaflip qui va à mon avis prendre de la distance il sait qu'il faut pas rester au corps à corps du SRAM là avec cette avec cette roulette d'eau ça vient mettre des petites objets ça va rester à distance hein clairement bon ça va même faire plus que ça ça va prendre clairement une énorme distance ok ça met la cahote juste devant lui pour éviter une potentielle une potentielle arnaque ouais ça va éviter la potentielle arnaque et les gars comme je l'ai dit un petit live chill ce soir on va pas rester très longtemps mais c'est cool c'est cool d'être quand même en live de pouvoir vous parler j'espère que vous allez bien roulette des buffs encore une fois putain c'est le combat des roulettes des buffs alors l'Eka va avancer pour venir bah continuer les buffs hein les buffs qui font très mal ah le dernier euh le dernier en vrai ça va en vrai ça va le dernier ça va et là on a un SRAM qui va pouvoir venir mettre 3 coups de dag ça fait très mal en crit en vrai hein franchement tu lui mets ça une roulette une roulette d'eau en vrai ça ne laisse pas indifférent ok quoi que quoi que ouais de façon oui oh ouais de façon c'est fini il avait que 9 PA de façon derrière donc il pouvait pas il pouvait pas le terminer quoi qu'il arrive il avait pas assez de rocks mais GG à lui GG à l'Eka également dommage franchement SRAM grade 3 en 9-6 chapeau à lui ce combat l'Ekaflip qui prend l'initiative qui joue en DDR du coup pas trop de résistance il a 5% ça commence le premier récob qui fait mal le deuxième qui ne passe pas par contre le troisième la ligne feu qui vient décapiter Stenu forcément avec ses troulettes untel par contre l'Ekaflip on va pas se mentir 5% de résistance feu j'espère que l'île n'a pas enteré le feu oh purée de pommes de terre attends l'énutrophes là maîtrise des baguettes 3 PA restant ok l'appel animé pour bloquer un petit peu il va potentiellement pouvoir pouvoir mettre je sais pas si il compte mettre une chaot voilà c'est ce que j'allais dire potentiellement mettre une chaot maintenant ça fait 4 PA gaspillé ça fait mal mais pourquoi pas là on a on a peut-être voilà un sac animé deux coups de caca à mettre il a enteré le feu le frérot le frérot grincheux qui a enteré le feu qui va faire très mal à Stekaflip alors sorry les gars sur le chat mais je me focus un petit peu sur le combat comme ça ça va me permettre de le mettre sur Youtube d'ailleurs gros bisous à tous ceux qui sont sur Youtube n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas fait même sur Twitch je casse les couilles sur Youtube c'est incroyable alors il a roulé de PO l'Ekaflip qui peut potentiellement avoir je sais pas s'il a la parce que bon roulé de PO ça va counter la clé Reduc mais ok il a la Lopo franchement les Eka Lopo le gars c'est les pires par contre il n'a pas de chance malheureusement ok ça vient bloquer la ligne de vue mais ça ne la bloque pas tant que ça en fait et les Nutrof par contre qui va pouvoir revenir donner deux coups de cac ça aïe 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 c'est ce que j'étais en train de me dire je me dis putain il ne faut pas que ça hausser ça hausser on a un Eka qui peut prendre une potentielle zone avec le sac animé pour le tuer beaucoup plus facilement alors peut-être pas avec une langue rappeuse quoique vu les rêves il va tenter il va tenter une grève joueuse absolument pas un coup de l'oppo bas les couilles mais qu'est-ce qui ah ça va ça va ok 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 les lignes de récope ça passe tous les récope qui passent pour l'instant l'Eka Flip qui n'a raté qu'un seul récope sur 5 tentés il me semble donc pour l'instant il est plutôt bien c'était K les Nutrof qui est dans le jus non c'est trop c'est trop le double c'est cac le double c'est cac du combat le pauvre crincheux mais que peut-il faire je veux dire c'est même pas les K qui a de la chance en face de lui tu vois c'est lui qui n'a pas de chance en fait c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop et là l'Eka bien sûr qui va y aller par contre les coups de l'oppo les coups de l'oppo qui puent la merde vraiment il est il est maîtrise non il est pas maîtrise forcément de toute façon si c'était maîtrise il serait fait des buffs donc oh pauvre crincheux je suis dead pour lui là en plus il doit tenter le détacle ok il détacle franchement tu vois ça sur Dofus Retro c'est pour ça qu'il faut pas qu'il faut pas rager en fait c'est quand il t'arrive ça tu veux faire quoi tu ne peux pas gagner le combat c'est comme ça tu ne peux pas le gagner genre là t'as beau être G10 t'as beau être un Eni Ripsa tu fais 3 EC4 dans un combat frérot enfin quoi que peut-être un Eni Ripsa G10 je dis pas tu vois mais en temps normal tu allez je vais dire à niveau équitable etc tu fais 3 EC4 dans le combat t'as beau être meilleur que ton adversaire tu perds point barre tu vois genre c'est tout ah mais non il y a Lucidale contre taf putain Lucidale les gars très très bon panda franchement très 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 bon panda j'ai déjà fait j'ai déjà fait une ou deux aggro contre lui vraiment il est il est vraiment pas mauvais vraiment vraiment pas mauvais ce panda il a des modes enfin en tout cas il a un mode je sais pas si il a full mode mais il a un mode il a un mode je veux dire assez polyvalent c'est vraiment polyvalent il peut taper terre il tape à la baguette il a un mode vous voyez avec un bouclier et tout donc vraiment il est il est polyvalent j'aime vraiment bien ce panda un panda comme ça polyvalent surtout quand t'es sur boon et que t'as pas la possibilité d'avoir énormément de stuff ou enfin une quantité voilà énormément de mode ou quoi merci beaucoup les gars merci beaucoup merci beaucoup floppy tu gères de ouf les gars un grand merci à vous franchement pour les subs c'est un truc de franchement ça me fait super plaisir j'ai pas l'habitude t'sais t'en es ils reçoivent des subs t'sais 2-3 subs ça leur fait pas grand chose moi ça me fait super plaisir les gars ça me fait chaud ça me fait chaud au coeur donc vraiment un grand merci je vous kiffe de ouf merci beaucoup floppy alors le panda qui vient se dans le cul tu vois il a des modes j'aime vraiment bien sa façon de jouer franchement il me il joue il joue très bien j'aime vraiment bien j'aime vraiment bien c'est que je me répète je casse les couilles je vais arrêter de crier mais parce que je ah attends c'était qui est-ce que c'est Paty ce qu'il m'a dit qu'il avait un mode cuquerie et que du coup il était peut-être pas Torel mais cuquerie avec un mode terre mais je pense qu'il a il a un mode Torel il a un truc où il a une Torel après la Torel maintenant avec une coiffe une coiffe et des bottes cutanes la Torel tu l'équipe facilement les cas flippent le premier écope qui passe la ligne feu qui fait très mal l'Arachne qui n'est pas passé en crit malheureusement donc pas de débuff on a un chaffeur quand même qui est placé l'Odora qui a fait plaisir quand même l'Odora qui a fait plaisir le Forimalsen on aura un écaflip en 22-9 tout va bien tout va bien mais c'est quand même le Panda qui gère ce combat à peu plus de 3000 points de vie contre un peu plus de 1900 points de vie pour l'écaflip ça vient faire le focus sur le chaffeur j'ai envie de dire c'est pas plus mal parce que l'Euphorimalsen l'Euphorimalsen à 3 PA en vrai avec un éca ça peut vite vite très très vite devenir inquiétant ça peut très très vite devenir inquiétant l'éca qui peut pas utiliser son corps à corps qui va y aller au récope il s'en bat les couilles c'est parti un seul récope qui passe il a tellement de PA il pouvait encore mettre un récope mais ça peut pas super rentable oh merci beaucoup Fidou Fidou merci beaucoup Fidou tu viens de ouf merci beaucoup l'équipe mais franchement son tour récope là pas super super rentable il a quand même claqué beaucoup de PA in the trash comme disait oh merci beaucoup Floppy merci beaucoup Floppy qui offre un sub à Tease Tease 7 mais non Tis j'ai parlé de toi tout à l'heure j'ai parlé dans ton dos coupure il est blindé coupure il est blindé coupure il enceint un live il est blindé merci beaucoup Floppy en tout cas ok les cas en 19 PA les cas Floppy en 19 PA il avait peut-être mal calculé son ouais il a mal calculé son coup le frérot il aurait pu venir ici directement éviter de claquer 2 PA dans le vent le premier récope qui passe le deuxième qui passe le troisième qui passe le panda qui est dans le jus alors qu'il était tellement bien tu vas finir le live au Mexique avec tous ses subs au Mexique quoi Dubaï voilà il est au cul cri le frérotis qui avait raison le frérotis qui avait raison il est au cul cri du coup avec un mode terre un mode terre mais surtout un mode avec un bouclier sur un panda c'est pas mal fallait que ça tombe sur lui ouais clairement il fallait que ça tombe sur Tease et t'as vu ce salopard il dit même pas merci rien il reste caché dans l'ombre tapis dans l'ombre le fori malsaine qui retombe on a un mecaflip qui remonte en 18 PA il va falloir faire très attention on a un panda qui est loin qui peut pas debuff cet ecaflip l'ecaflip qui lui a juste à spam après voilà on a les dames pas de chance pas de chance malheureusement ça pousse pas de chance malheureusement merci beaucoup le shérif qui me fait l'honneur de m'offrir un sub enfin de s'offrir un sub mais du coup merci tout merci beaucoup les gars c'est la soirée ou quoi franchement c'est le live en coup de vent et c'est le live où ça se sub à fond c'est le mitraillé tôt on en peut plus là on est blendé bon bah là on a le panda qui va devoir y aller au culot j'ai envie de dire ah quoi que il peut aller debuff mais derrière 1200 hp franchement est-ce que est-ce qu'en vrai parce que tu debuff ok mais tu tombes jamais 1200 points de vie donc est-ce que ça valait peut-être pas la peine de pour moi franchement il fallait tenter en fait parce que même si tu debuff du premier coup tu tombes jamais 1200 points de vie que derrière quoi qui ferme ta gueule allez ferme ta gueule ferme ta gueule coupure encore une fois t'as rien suivi du combat tu regardes le chat t'as pas vu la roulette pas ce tour ferme ta gueule vraiment c'est juste ça pour que je puisse la mettre sur Youtube alors Lekaflip qui prend l'initiative sur Tease bon rien d'étonnant étant donné que Lekaflip joue en DD déjà Tease en chrome de très très belles raisons au niveau de Tease juste en neutre j'espère que Lekaflip de toute façon ah ah bah Lekaflip passe tour Lekaflip j'allais dire j'espère que que Lekaflip n'a pas un corps à corps neutre maintenant bon il a une Torel neutre Tease qui a quand même perdu 2 PA sur 3 coups de cac 111% contre 115 ouais ça reste logique ok Tease qui va pas forcément rush ça va aller placer son arbre de vie ça va à mon avis set up non ouais c'est ça ça va set up une surpuit ça va set up la surpuit je pense que ça va essayer d'aller prendre le côté le plus ouvert de la map surtout ce split de la surpuissante très important ah bah au final c'était pas c'était une roulette c'était une roulette reconcule c'était pas une roulette déboeuf allez 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 s'il te plaît allez t'es un FK et bah tu te prends 3 récopes il est mort il est mort il est mort c'était mignon Tease non allez il a son arbre de vie il a son arbre de vie ça reste un sadie mais c'est chouette franchement bah tu vas ECK non même pas bah je suis déçu vu comment le combat se présentait je suis vraiment déçu que t'es pas ECK vraiment non 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 allez on espère que Thys va faire une remontada là contre cette saloperie des Kflip ok ça set up la gonflable mais bon on a un EK en 8pm j'espère qu'il va perdre pas mal de PM la sourcil c'est pas perdu les gars ça reste un ça reste un EK et ça reste un sadie en face surtout donc de toute façon quoi qu'il arrive rien n'est joué comment les gens pour faire tomber 400 HP on en parle de mes chats qui tapent dans des portes on dirait c'est des éléphants je sais pas si ça s'entend mais c'est des dingueries vraiment non mais c'est surtout comment en fait tu prends le risque de claquer 4 PA sur une surpuie alors si ça passe tant mieux mais mec si ça passe pas t'as mis 4 PA à la poubelle pour des couilles tu vois encore si tu dois mettre la pression à quelqu'un et que tu tentes dans les copes ça passe mais là c'est sur une surpuie genre je sais pas bon c'est pas grave ça va set up le doppel connaissance des poupées c'est pas mal on a un doppel qui va venir cancériser il a quand même bien clean l'écaflip qui a fait le bon choix il a tout clean au niveau au niveau des invocations de tease malheureusement ben ça ne vient pas invoquer du bon côté et l'agacement ouh attention on voit les PA tease en 19 PA c'est dangereux tease en 19 PA c'est dangereux quand je vois les restes de l'éca c'est très dangereux oh le récob qui ne passe pas heureusement parce que là tease est dans le jus tease est dans les cordes mais bon tease il a commencé le combat dans les cordes en même temps le pauvre il peut pas faire grand chose là le soucis c'est que s'il va distribuer derrière oh putain ça y est je commence à parler comme lui maintenant oh c'est infernal infernal ok il peut libérer ok il donne qu'un seul coup de cac il ne donne qu'un seul coup de cac ça va à mon avis set up un arbre et et un sacrifice poupesque dessus pour récupérer quelques points de vie on a le doppel qui va pouvoir venir set up un petit peu autour de Stecaflip qui a déjà plus beaucoup de PM est-ce que la folle elle a la PO oui elle a la PO moins PA intéressant ah putain ça c'est dommage bon on a quand même une folle qui va pouvoir qui va pouvoir ici tenter de faire du très PA ou PM à voir malheureusement ah voilà vu qu'ils avaient ils avaient une roulette PA du coup elle a pu tenter deux fois l'Ekaflip qui a perdu en PM du coup 2 PM roulette PM pour juste pour Tease attention les gars parce que juste pour Tease mais pour toutes les invoques aussi les bloqueuses du coup qui bénéficient enfin les bloqueuses qui bénéficient des PM supplémentaires une bloqueuse à 6 PM les gars faut faire attention c'est dangereux petit live en coup de vent en poids clairement clairement là on est en train de check du Sajida et les poisons de Parra qui sont set up les poisons de Parra qui sont placés là il doit tenter une herbe folle mais si si l'herbe folle la folle ça va la kill je pense pas qu'il soit obligé d'herbe folle pour le coup ok bien joué bien joué de sa part ok ça va ok ça va elle joue elle joue malgré le C parce que souvent des fois elle bouge pas ça perd un PM on a encore deux folles qui doivent jouer une troisième folle qui va jouer et les gars on a des bloqueuses six putains de PM les bloqueuses franchement j'insiste sur le fait que ce soit une dinguerie mais c'est réellement une dinguerie là par contre il troll là par contre la folle qui troll elle aurait pu bouger après ok PA a perdu là là les cas il va devoir faire le kill sur le doppel oh rouler de PM pour les kflips ça fait plaisir mais en fait là t'as un choix à faire soit tu fais le kill sur le doppel pour être plus tranquille à ton niveau mais du coup tu laisses le sadida se régène etc tu laisses un peu tranquille soit tu continues à rush le sadida à ne pas le laisser tranquille mais du coup regardez le jeu d'invoque le doppel qui est placé comme jamais bon là le problème de tease c'est qu'il est enfermé il va falloir qu'il sorte de là et ça c'est une autre histoire ça ça va être un peu plus compliqué est-ce qu'on a pas une éventuelle libération à les mettre on a des coups de caca à les placer ça fait très mal il vient de le full burst il vient de le full burst ça fait très mal est-ce qu'on a on a pas des poisons là potentiellement qui viennent qui viennent terminer ce tkflip à la fin de son tour est-ce que l'eca fait 1500 dégâts bon après roulette recon on connait donc voilà ou peut-être roulette debuff mais bon s'il fait une roulette debuff même derrière je vais dire je pense pas qu'il fasse tomber vu les raids vu qu'il est en terelle déjà donc il doit claquer il doit claquer au minimum 1 pa pour faire un bon du félin Inch'Allah 3cc mais même 3cc frérot jamais tu tues t'es même pas sous maîtrise merci beaucoup Sunkai merci beaucoup mais on va pas se mentir que tease si t'as pas serré les fesses t'es un menteur Zanzi le frérot Zanzi quel est le meilleur serveur pour pvp sur rétro ça dépend ça dépend frérot ça dépend tes moyens ça dépend ta façon de jouer ça dépend ça dépend si tu as déjà des stuff ou pas il y a beaucoup de choses qui dépendent si t'as pas de stuff vraiment on va sur un serveur ça dépend en fait si tu si tu préfères jouer à plusieurs comptes bah Boone c'est mort si t'aimes bien le mono compte bah viens sur Boone clairement sur Boone il y a pas mal de pvp maintenant ça reprend un petit peu le pvp commence à reprendre sur Eratz on va pas se mentir Eratz de toute façon c'est chaque année c'est le même bordel here we go again comme dirait comme dirait CJ Eratz chaque année on se dit le serveur il est mort Eratz ça pue la mer machin chaque année vers mi-septembre t'as 5 agros en simultané tous les jours c'est des dingueries bah en fait l'économie sur Eratz elle est pas elle est pas vraiment morte en fait le truc c'est que tout a colossalement monté augmenté de prix mais ça veut dire qu'en gros ce que tu drop va aussi valoir très cher tu vois donc en fait tu enfin tout est proportionnellement énorme en fait sur Eratz mais ouais je comprends ouais ça c'est peut-être pas faux tu vois que Eratz a de plus en plus mal à renaître de ses cendres on va se refocus un peu sur le combat on a on a l'Ekaflip là qui a qui a pris un magnifique odorat cet enfoiré il a pris un odorat qui vient du futur oh putain vu l'odorat qui est là mais jamais j'ose tenter des roulettes quoi parce qu'il se tente il se prend une roulette des boeufs mec son odorat il est colossal vraiment son odorat il prend 4 PA 3 PM c'est colossal et en plus il se permet de cesser Arachne tout va bien ouais je comprends je comprends je suis tout à fait d'accord avec toi là par contre pour le coup ok on a un cra qui va devoir faire gaffe à Starachne ça va un petit peu s'enfermer ça fait mal à Stekaflip les cas il a vraiment eu un odorat mais de fou furieux vraiment alors roulette agit juste pour le cra ok surtout 35% il a de il a de quoi tanker le frérot taf roule de la fortune maîtrise des baguettes là il va commencer à pousser là ça va commencer à ne pas laisser indifférent là ça va satelliser le crit fait très 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 mal le crit est colossal vraiment et merci beaucoup les gars à tous ceux qui se follow vraiment ça fait super plaisir incroyable bah Litter merci beaucoup Litter bon le cra il va pouvoir aller potentiellement se cacher voilà il bénéficie un petit peu il profite entre guillemets de cette de cette roulette agit pour récupérer quelques points de vie on est quand même à presque 300 points de vie récupérés sur un tour en plus des dégâts qu'il met sur du 35% c'est pas c'est vraiment pas négligeable mais bon on a un écaflip qui avec cette putain de 19 PA il peut contourner le doppel et venir mettre ses meilleurs coups de baguette et rester en ligne du doppel pour éviter de se prendre une flèche de recul par exemple ou rouler de force pour le cra attention attention rouler de force pour le cra ok il va la jouer distance il va quand même pas tenter les récops c'est dommage moi je trouve ça dommage parce que si s'il était s'il y était allé au coup de cac il l'aurait dévasté en fait il l'aurait anéanti parce qu'il est roue de la fortune maîtrise le mec c'est un char d'assaut avec ses 19 PA il l'aurait juste ouvert en deux c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage que là il lui a mis un bon récope c'est l'équivalent de un coup de baguette et demi un petit peu dommage un petit peu dommage de vouloir y aller au récope là le cra il va tenter sûrement le cra il va peut-être tenter good luck et ça finit horizon ça finit bibons qui vient qui vient gagner ce combat gg à lui let's go baby le cra qui prend l'initiative face à l'énutrophes l'énutrophes grade 4 il était pas grade 2 en début de live là ok on regardera peut-être à la rediff grade 4 avec des ailes des ailes mal en point ça a dû aggro un neutre ok le cra qui vient voler tu vois je comprends pas comment ils arrivent à avoir 137% d'esquive avec 3800 hp comment ils font 137% d'esquive avec 3800 hp oh l'énutrophes oh ça crite au dernier moment ok la dernière fanto qui crite ok il était grave 2 alors par un rayon je ne comprends pas comment ils arrivent à avoir 137% d'esquive vraiment pourquoi tenter l'arachne maintenant j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à comprendre ce début de combat j'ai du mal à comprendre ce début de combat parce que là on a une arachne qui va se faire défoncer et alors que le cra aurait aurait pu attendre que les nues s'accèlent en fait pour tenter une arachne ça va le cra qui n'a pas de race du coup l'énutrophes il ne va pas être là pour vendre des gaufres ça croyez moi ah dommage pour l'appel dommage pour l'appel qui vient repousser ce cra assez loin quoique on a un enutrophes qui va pouvoir venir se placer là quoique ok c'est le sac qui perd à chaque fois ok l'énu qui va pouvoir venir se placer entre lui et sa pelle venir à mettre des coups de cac ok je pensais que ça allait faire un peu plus mal que ça il les maîtrise ok ça va en vrai ça va sur du 20% de race ça va parce que moi perso j'ai 35% de race et il me met des coups à 400 mais je vais rien dire je vais rien dire mais en vrai j'avoue que parce que même il y a quand même eu des crit il y a eu 2 crit donc le gameplay enucorus pamcax c'est le gameplay pour moi le plus efficace des enutrophes vraiment en fait tu mets tellement la pression à l'adversaire alors c'est le moins beau à voir certes mais pour moi c'est le plus efficace ouais là le crâne lui il met quasi les mêmes dégâts à la baguette à distance s'il te plaît pour 4 PA aïe 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 le debuff qui passe pas le debuff qui ne passe pas le debuff qui passe le debuff qui passe si tu restes là tu vas te prendre des coups de cac si tu restes là tu vas te prendre des coups de cac ok une belle zone ODT pour venir un petit peu récupérer quelques points de vie pas de vol de PM pour le coup malgré les 137% d'esquive je le rappelle je précise bien ce point parce que je trouve ça incroyable d'avoir 137% d'esquive sur Boone vraiment je veux dire même sur Eratz avec un acidulé j'ai pas autant d'esquive non j'abuse je monte à 140 avec un sac rieur mais quand même 137% d'esquive 137% d'esquive sur Boone avec autant de points de vie je le rappelle parce qu'il a été à plus de 3800 points de vie ok les nus qui volent 2 PM à son épée à sa pelle donc il va pouvoir aller mettre des coups d'épée sur tout ça un gros coup de cac qu'un deuxième coup de cac du régène ça joue Dofusca Watt 250 de Sasa non après tu vois tu peux il serait il serait intelligent même de monter de la de monter de la sagesse tu vois ne fût-ce que je vais dire même 50 Sasa tu vois c'est énorme en termes de sacrifice mais c'est intelligent tu vois mais là quand on voit sa Vitamax jamais il a monté 50 de sagesse tu vois donc donc voilà ouais la Lennutroph une fois qu'on en fait un Lennutroph fout le cac comme ça une fois qu'on lui met une fois qu'on le une fois qu'on lui met une distance il peut plus faire grand chose en fait il peut plus faire grand chose ok ça prend le risque de venir donner des coups de cac et ça va le terminer GG Okra vraiment GG Okra il a fait ce qu'il fallait il a pris ses coups de cac dans la gueule mais il a tenu bon et il a gagné le combat GG à lui ça crie il n'y a pas longtemps ça crie sa pousse les gars ça crie sa pousse contre contre un cras on va voir un petit peu comment il le gère on va voir un petit peu ça crie sa pousse comment il le gère Ok donc il a en 14-8 déjà stuff que je ne peux pas me permettre d'avoir parce que je n'ai pas les stuff pour me mettre en 14-8 à part être en cutane Putain lui lui il ne fait que il ne fait que crie de chaffeur lui Bipons franchement Bipons ne fait que crie de chaffeur On va voir un petit peu comment ça crie sa pousse qu'il a joué baguette pour le coup comment il décide il a misclic la folie pour le coup comment il décide de jouer Ok ça va ça va venir des peuples le chaffeur lancier ça reste en diago ça me fait plaisir les gars de reprendre de reprendre un petit peu les de reprendre un petit peu les lives et tout c'est cool franchement salut sergent comment tu vas un coup de cac éventuellement coup de cac attirance coup de cac attirance des rots des rots toi frérot des rots il va t'enclencher mon gars il va tellement te démarre il va te démonter vraiment il va tombe allez c'est fini je suis dans le même cas que ça crie sa pouce c'est infernal salut inspecteur comment tu vas j'ai sorti j'ai sorti l'osat il n'y a pas longtemps j'ai sorti l'osat il n'y a pas longtemps et puis comme maintenant je peux me permettre de jouer un sacrieur également ça me fait plaisir donc je rejoue je rejoins un petit peu sacrieur mais j'ai sorti non j'ai pas je ne l'ai plus sur les rats elle est sur le bout de ma panopie champion c'est pas mon sacré en fait c'est un sacré qu'on me prête c'est pas le mien j'ai moi j'ai qu'un seul perso voilà et là le crac il va voilà c'est fini tu ne peux rien faire tu ne peux rien faire je ressens tellement ce que ça crie sa pouce vient de prendre c'est sympa alors les cas qui prend l'initiative les cas ouais ouais qui je pense est quand même assez connu pour prendre l'iniqui commence directement avec une roulette avec une une roulette recon merci beaucoup en tout cas merci beaucoup Comic Con merci beaucoup frérot tu gères de ouf gros gros bisous à toi vous gérez de ouf les gars vous gérez de ouf et de toute façon dites vous les gars que je ne force la main à personne bien évidemment mais comme mon but est quand même de passer partenaire Twitch maintenant que j'ai bien envie de reprendre Twitch etc pas de mettre un peu YouTube de côté mais de me moins concentrer sur YouTube que sur Twitch pour être partenaire Twitch à un moment il va falloir avoir des subs en fait Twitch demande des subs et pas des subs qu'on offre que les gens c'est quoi le truc c'est que il ne faut pas que ce soit il ne faut pas qu'il y ait trop de prime et il ne faut pas que ce soit des subs offerts et en gros à un moment il va me falloir de la régularité donc pour l'instant chose que je n'ai pas encore mais que je suis en train de faire parce que quand même ces derniers jours j'ai quand même fait pas mal de live et en fait à un moment je vais devoir gratter des subs je n'aurai pas le choix mais voilà l'Ekaflip qui joue Arc du coup c'est vraiment pas mal contre un Kra l'Ekaflip qui joue Arc qui arrive à faire très mal un Kra qui a 35% de reste quand même donc vraiment les gars merci beaucoup à tous ceux qui subent ça fait super plaisir tout ça pour dire ça maîtrise des baguettes ça va commencer à venir à venir cogner ça va commencer ça va commencer à cogner sévère allez c'est parti le premier coup de Torel qui crite le deuxième qui crite le troisième qui ne crite pas l'Ekaflip est presque mort bon je dis ça en rigolant mais voilà quoi on a une Eka en 18-11 quand même qui n'est pas négligeable Roulette Agi pour le Kra la chance des K qui est claquée et c'est parti ça va la tenter au bluff qui font très mal les deux premiers bluffs le recop qui ne passe pas malheureusement on aurait pu voir de très très beaux putain mais what the fuck les bluffs il a quoi ? il a une roulette il a une roulée de chance aussi ou c'est comment ? il n'a pas de roulée de chance putain les bluffs mon gars qui ont tapassé ou la flèche de recul il va tenter voilà moi j'aurais tenté l'emploi chaffeur Libé emploi chaffeur Libé emploi chaffeur Libé heureusement que la pso passe heureusement que la pso passe 199 un Kra niveau 199 contre contre un sacré on va voir lui comment il gère il est en 16-7 je pense qu'il joue en des pénis je pense qu'il joue les pénis châtiment il se châtie vite à un instant il se châtie vite à un instant on a un sacré qui doit ok je vous fous le châtie donc il doit sûrement la jouer pénis quand je vois les restes du Kra ça risque de faire très mal vraiment après le Kra 199 les gars c'est pas non plus c'est pas non plus la dinguerie parce qu'il a pas le doppel le doppel c'est vraiment c'est vraiment colossal vraiment le doppel vu tous les boosts qu'il donne mais on va voir un petit peu comment le sacré le gère ok ça vient ça vient très bien jouer regardez là les gars le placement n'est pas anodin si le châffeur reste là le placement n'est pas anodin regardez ça il a mis le châffeur là il s'est décalé pour se bloquer de la ligne de vue et pour bloquer la ligne de vue en partant du haut si le Kra veut reprendre le côté le plus ouvert de la map ça oblige le Kra s'il veut une ligne de vue à descendre est-ce que vous captez j'aurais fait j'aurais eu le même move que lui mais c'est là où je dis qu'il n'est pas mauvais c'est là où je dis qu'il n'est pas mauvais pour moi c'est pas un sacré anodin pour moi c'est un très bon joueur sacré merci beaucoup Parra merci beaucoup il faudra que tu m'expliques comment t'arrives à 137% d'esquives par contre vraiment tu me le diras en MP un jour t'inquiète mais tu me le diras parce qu'on a le frérot le frérot Parra Rayon qui vient de me MP les gars pour me remercier pour mes lives et tout donc un gros gros bisou à toi vraiment ok on a le Doppelsakry qui vient faire l'attirant ça va rapprocher le Kras le Kras qui est en 17-5 car attention dangereux ne pas trop rester au corps à corps de ce genre d'énergumène malheureusement il n'arrive pas à voler de PM parce que là il aurait pu venir mettre un triple coup de cac il va peut-être pouvoir se booster non il va préférer la jouer plutôt distance le Sakry qui commence à être bien boosté ok ça vient faire le kill sur le Doppel ok P volante ok ça claque la transpo attirance détour à mon avis voilà bien joué pour reprendre pour reprendre le côté le plus le plus ouvert et enfermer ce Kras c'est très très bien joué de la part du Sakryor là un coup d'Aztèque neutre le Sakry qui n'a que 22% neutre ok le Kras qui décide de ne pas de ne pas donner de coup de cac de préférer continuer la jouer à distance voler des PM et ce petit Kras 199 qui gère pas mal qui gère pas mal qui tient la distance face à un Sakry alors qu'il n'a que 5 PM le Sakry qui je le rappelle en a quand même 7 ok d'accord ok d'accord alors et c'est ça la force la force d'un mode la force d'un mode à les pénis c'est que tu peux te chattivita en fait c'est que tu peux te chattivita et ça c'est ça c'est colossal maintenant maintenant le truc c'est que bon le Krala a pas l'air enfin tu vois j'aurais bien aimé voir un matchup hooks contre Bibuns tu vois qui arrache avec son rhizome ou qui arrache avec sa baguette ou un truc comme ça tu vois j'aurais bien aimé voir un matchup comme ça parce que là contre un Kras qui te la gère comme ça à distance qui bon est 199 donc il a pas son Doppel il a pas le tir puissant du Doppel etc un mode à les pénis c'est tout à fait jouable tu vois c'est tout à fait jouable mais contre un Kras qui a le Doppel etc qui vient de mettre des gros coups de cac full boosté boosté par ton Doppel le mode à les pénis ça devient vite ça devient vite assez gênant bien joué là de la part du Sacrier ça va des tours double 10 haut très bien joué de sa part les 27% de résistance haut de la part du Kras qui vient commencer à taper là qui vient commencer à taper mais ça va juste simplement au petit pupu ce Sacrier bah 5pm il s'est dit tu sais quoi moi j'y vais j'y vais franco avec des coups d'Aztek je pense qu'il s'est plutôt dit ça après il a peut-être pas non plus les stuff les gars on est sur Boone je le rappelle c'est déjà très très bien d'avoir 17 PA et 5 PM franchement donc il a peut-être pas les stuff tout simplement pour avoir pour avoir d'autres modes le Perfit qui fait très mal il peut encore invoquer le Chauffeur qui passe en crit oh là là ça va commencer à devenir bourbier pour ce Kras ça va commencer à devenir bourbier on a un sacré en 19 PA qui commence à être boosté comme un cochon ok le Kras qui vient mettre de beaux dégâts quand même sur ce Sacrieur très bien joué de sa part il va pouvoir remettre une punition le Sacrifice attirance des héros et la pupu qui tombe sur du 36% de Rez très 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 bien joué les gars certains Sacrieurs sur Boone ne l'auraient pas pensé bon alors maintenant le Kras qui va pouvoir de toute façon venir mettre une petite une petite immo sur le Chauffeur ah quoi que bon pour reprendre une distance il peut mettre une immo sur le Chauffeur quoi qu'il arrive ou même une harcelante de là où il est ah il a peut-être pas vu la Dero voilà bien joué et la Dero qui a crit la Dero qui a crit donc il va falloir qu'il fasse attention là le Sacrie va toujours être sous Dero au prochain tour allez barre-toi de là bah de toute façon t'es ouais t'es cuit hein je pense le Perfide 7 PA à la poubelle c'est un petit peu dommage mais je pense qu'il a pas d'autre choix que de le tenter en fait tant que le Perfide ça va être du Régène ouais je pense qu'il a raison il le tue il le tue il le tue vu qu'il s'était full chatty il le tue vraiment GG Aox GG à lui franchement bah les gars je pense qu'on peut terminer on peut terminer le live là-dessus ça m'a fait en tout cas super plaisir de repasser un petit live avec vous un petit moment avec vous franchement ça m'a fait en tout cas ça m'a fait en tout cas